Trente ans après, pour la première fois, aussi incroyable que cela puisse paraître, Pierre Follenfant pose le regard sur cette journée du 21 mars 1990. Congratulation, embrassade, applaudissement, couronnement, c'est la douche au champagne. Ah c'est nouveau ! J'avais envie que le bateau ralentisse pour profiter encore au maximum de cette solitude que j'avais pas du tout, ça me pesait pas du tout. Très au départ, ils ne sont que sept à boucler cette première édition du Vendée Globe. Plus que des navigateurs, ils sont à la fois pionniers et aventuriers. Commercial dans la vie, c'est en skipper amateur que Pierre s'était lancé dans cette course qu'il l'a marqué à tout jamais. On peut comparer ça, c'est celui qui est totalement passionné pour faire de l'escalade, il va faire l'Himalaya et il a été quasiment au bout de ce qu'il pouvait faire. Là, vous faites un tour du monde, c'était le premier, premier en solitaire, sans escale, c'était un truc extraordinaire. Désormais, Pierre a arrêté la compétition. Mais lorsqu'on lui demande de comparer son Vendée Globe à celui d'aujourd'hui, il retient surtout la solidarité des marins qui le rend fier. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté, je crois qu'il n'y a pas un marin qui tournera la tête pour continuer sa course. Forcément, en 89, quand Philippe Poupon avait chaviré, on a été trois, parce qu'on était trois qui étaient les plus près de Philippe Poupon, on a été trois à se dérouter. Si le navigateur de toutes les courses ne recherche plus les podiums, il continue de prendre le large et de sillonner les mers en famille et sans chrono.